Cette question ça va pas être une question qu'on m'a posée mais plutôt une réponse à un des emails que je reçois donc avant que je vous lis cet email je reçois énormément d'emails et je vous remercie et les quelques fois où je ne peux pas répondre c'est vraiment malgré moi j'aimerais pouvoir prendre le temps avec tout le monde de répondre mais c'est vrai que je avec voilà la quantité d'emails et de messages que je reçois je mets la priorité évidemment sur les personnes qui ont peut-être des problèmes techniques avec les formations qui ont besoin de soutien de support etc et je laisse on va dire les emails qui sont un peu plus vagues qui ne me qui ne s'adresse pas nécessairement à moi directement et qui ne viennent pas chercher des conseils pour plus tard voire malheureusement et je m'en excuse à jamais mais voilà je vais prendre l'opportunité là de ces fortes questions pour répondre même à ces messages que je reçois qui ne sont pas vraiment des questions mais qui sont simplement des gens qui partagent leur expérience de vie et que moi je note assez souvent comme étant des idées possibles pour des questions donc là je vais essayer d'aborder un de ces emails un email de bruno qui me dit bonjour mon cher slim je réponds à ton article sur la récupération très intéressant comme d'habitude le problème que j'ai toujours eu même pour des entraînements pas trop intense pour mon modeste niveau naturellement c'est d'avoir le plus de courbatures le surlendemain et non le lendemain du coup difficile de m'entraîner un jour sur deux alors que c'est classique dans les programmes de muscu même si c'est pas pour les mêmes muscles j'ai fait quelques années de taekwondo de krav maga plus muscu avec tennis de table maintenant un autre problème très ennuyeux pour moi c'est de pouvoir dormir quand l'entraînement se termine à 22 heures ça se termine souvent par une nuit presque blanche et je me demanderai après avoir écouté le podcast avec ton ami cascadeur si le pistolet de massage pouvait être une solution à ces deux problèmes en tout cas un article complet sur la récupération l'intéresserait beaucoup bien amicalement bruno bruno une très très belle question et plusieurs ouvertures donc la première chose sur laquelle j'aimerais rebondir avant de te donner ma réponse sur les pistolets de massage les fameux terra gun c'est le côté quand tu dis voilà le problème que j'ai toujours eu c'est les sourds des courbatures le surlendemain alors ça ça va être très très simple à élucider j'espère apporter de la clarté pour toutes celles et ceux qui ressentent encore des courbatures le lendemain le surlendemain quelques jours après quand vous entraînez alors vous pouvez aussi faire référence à la conférence de mon ami pierre du frais pour le sommet du mouvement et de la santé holistique dans lequel il parle d'anti fragilité et avant ça il parle un peu du cycle de l'expérience intense suivi d'un temps de repos adapté qui permet une adaptation positive un stress un stress hormétique même s'il n'aime pas le mot de stress hormétique je le sais mais je le taquine un peu avec ça qui nous apporterait une adaptation vers le haut et donc une amélioration dans ton cas et dans le cas de toutes celles et ceux qui ont des courbatures je vous le dis une bonne fois pour toutes je l'espère par définition lorsque l'on a des courbatures c'est qu'on est passé justement dans cette zone intense même si à d'apparence une séance de musculation dans laquelle tu fais un classique un 4 x 10 et tu te dis voilà je prends deux minutes à trois minutes de repos entre chaque série tu te dis ce n'est pas intense dans le sens visuellement t'es pas en train de faire des burpees et et ton rythme cardiaque n'augmente pas mais si le lendemain tu as des courbatures c'est la preuve que pour ton corps c'est intense tu es déjà passé dans une zone intense l'intensité ne veut pas dire nécessairement la vitesse d'exécution l'accélération le côté explosif si par exemple tu fais quelque chose de très lent comme un entraînement de force et tu te dis je vais soulever la barre la plus lourde que je peux soulever peut-être pas le plus de fois possible mais même si tu fais quelque chose comme on va dire deux ou trois reps max et trois minutes de pause si le moment où tu le fais et bien pour ton corps ça reste une surcharge un peu trop élevé par rapport à la progression qu'il avait suivi jusque là le lendemain tu vas avoir des répercussions comme des courbatures une fatigue etc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ton corps il est en train de t'indiquer que ce test que tu as fait c'est à dire ce mode d'entraînement avec cette charge à soulever pour lui il a ressenti comme quelque chose d'excessif par rapport à son état d'équilibre et donc il te propose d'observer les courbatures pour que tu lui donnes du repos et qu'il puisse se réparer afin de faire de retourner à l'état d'équilibre et potentiellement si le stress n'a pas été trop intense pour toi et que tu as un temps de repos suffisant et bien tu puisses avoir les effets bénéfiques de l'adaptation vers le haut d'accord donc même si pour toi tu t'observes et tu te dis ben non ça a pas l'air très intense je suis pas en train de me cramer la gueule si tu as des courbatures c'est que tu es déjà passé dans l'intensité il existe un état on va dire une zone assez fine assez nuancée et magnifique dans laquelle tu peux t'entraîner tous les jours et ne jamais avoir de courbatures pour atteindre cet état là c'est très simple on fait des tests et on essaye de noter son ressenti d'accord ça peut se faire sur des années sur des dizaines d'années peu importe mais c'est propre à chacun si toi tu t'entraînes à un moment donné et que le lendemain tu n'as pas de courbatures c'est que l'entraînement que tu viens de faire il a été pas nécessairement le plus utile parce que ça se trouve en fait tu n'as rien fait tu as procrastiné et donc c'était trop facile et donc à toi d'augmenter la difficulté et si tu sais pas encore bien te jauger et bien tu démarres par le bas quoi tu démarres par quelque chose de facile tu regardes le lendemain est ce que je me sens mal plus fatigué est ce que j'ai des courbatures est ce que j'ai une nuit de sommeil difficile et après tu augmentes l'intensité jusqu'à voir ah bah voilà après j'ai pas moi après avoir fait ce type d'entraînement j'ai des courbatures pendant deux jours c'est que ce type d'entraînement il a été trop intense et bien je vais réduire je vais réduire la charge je vais réduire le volume je vais réduire l'intensité je vais réduire un des paramètres et jouer avec ça pour essayer d'atteindre cet entraînement ultime qui est je suis quand même en train de me challenger mais sans passer dans la zone rouge tu veux être à la frontière et passer légèrement de l'autre côté et t'offrir suffisamment de repos pour pouvoir t'adapter si par exemple tu as un mode de vie dans lequel tous les autres paramètres on va dire sont assez stables le rythme du travail le niveau de stress le rythme familial tu as une bonne récupération avec le sommeil qui est toujours à peu près aux mêmes heures etc tu peux te permettre de faire une variation par exemple sur ton entraînement typiquement moi c'est c'est mon cas personnel l'entraînement c'est une des variables sur laquelle je peux jouer quasiment autant que je veux parce que le reste des autres paramètres de ma santé alimentation sommeil etc ils sont plutôt fixe et plutôt régulier si par exemple je me dis aujourd'hui j'ai envie de me mettre un tarif à l'entraînement je me mets un énorme truc on va dire je me j'y vais vraiment pleine balle le sommeil va toujours être réglé à la même heure et je connais la qualité de mon sommeil et bien je vais voir le lendemain le lendemain si ça m'a pas épuisé si j'ai pas de courbatures et bien c'est qu'au final je peux m'entraîner comme ça mais par contre le jour où je veux m'entraîner comme ça mais je sais que par la suite et bien je sais pas je dois prendre un train ou bien j'ai déjà eu avant cet entraînement j'ai déjà eu un stress avec ma famille avec des amis etc il faut que je réduise l'intensité de ce jour là d'accord donc c'est toujours des jauges avec lesquelles tu dois t'amuser et tu dois être en permanence tu dois faire ce va et vient entre ce que je pense être intense la réalité physique que j'observe c'est à dire les courbatures les maux de tête la fatigue la baisse d'énergie etc et les paramètres que j'ai modifié si par exemple tu changes l'intensité ton entraînement et qu'en même temps tu changes l'alimentation et qu'en même temps tu changes le sommeil tu vas jamais pouvoir de t'analyser correctement et savoir quel a été le paramètre qui a eu le plus d'impact ou quel est le quel a été le paramètre qui t'a proposé ou qui t'a causé pardon cette fatigue ces courbatures etc d'accord donc quand tu vois des programmes par exemple de musculation qui te disent un jour sur deux en alternant les groupes musculaires pour éviter la fatigue c'est sous-entendu même si personne ne l'explique et personne le dit parce que peut-être qu'ils le savent pas ou peut-être qu'ils le savent mais qu'ils le disent bon là c'est pas important de le partager alors que c'est ultra important c'est sous-entendu tout le reste de ta vie il est réglé d'accord t'as le même t'as le on va dire le même niveau de stress t'as le même niveau émotionnel etc mais ce qui n'est pas le cas c'est à dire que moi je peux te donner un programme où tu vas t'entraîner tous les trois jours et tu vas quand même avoir des courbatures parce que si ça se trouve le reste comme toi tu le mentionnes juste après dans l'email le reste des autres paramètres le sommeil par exemple s'il est complètement foutu peu importe ce que tu fais à l'entraînement le lendemain tu vas être cramé tu vas être fatigué etc parce que c'est dans la phase du sommeil qu'on a la récupération et l'adaptation vers le haut d'accord c'est sous c'est ce temps de repos adapté à ce serait ce que tu t'es causé d'accord donc pour en revenir à ta question enfin par à ce que toi tu me partager comme étant les courbatures le surlendemain le problème n'est pas la pratique le problème c'est toujours le pratiquant c'est à toi de voir ce que tu t'imposes et de réduire ça et de faire ce 7 7 on va dire ce raisonnement humble et enlever son ego et de se dire au final moi ce que je pensais ne pas être intense pour mon niveau au final c'est intense donc c'est à moi de diminuer mon standard je pensais que j'avais ce niveau et en fait j'ai un niveau amoindri et plus t'es clair et limpide avec ça plus tu vas te te pousser vers le haut parce que tu vas savoir quelle est la ligne de départ d'accord quelle est ton ta baseline et à partir de cette baseline tu vas pouvoir augmenter incrémentalement tout doucement le fameux kaizen à un pour cent de mieux chaque jour vers tes objectifs que ça soit le gain de force l'hypertrophie peu importe d'accord ça pour moi ce serait la meilleure manière d'aborder la partie physique et encore une fois j'insiste parce que c'est le plus important regarder les autres paramètres et en particulier le sommeil d'accord le sommeil sans un bon sommeil récupérateur de toute façon à rien ne va fonctionner et ça fait la transition parfaite pour la deuxième partie de ton message bruno quand tu parlais justement de cette difficulté à dormir si tu t'entraînes déjà le soir et que l'entraînement se termine à 22 heures il n'y a pas de formule magique donc oublie ton terragon le terragon ne va jamais t'aider à avoir un bon sommeil si tu termines ta pratique physique à 22 heures ça n'existe pas d'accord donc tu peux pas espérer qu'un pistolet de massage puisse fixer un pain des équilibres un déséquilibre hormonal c'est peut-être un mot un peu violent mais je vais t'expliquer la chose suivante c'est que si tu t'entraînes le soir tu es en train de demander à ton corps de fournir un effort physique en dehors de ce que le corps de toute façon attend à partir du coucher du soleil qui est un retour au calme tu vois on a on a on enlève tu vois la cortisol on commence à préparer les hormones pour le sommeil et puis tu vois on souhaite avoir un environnement dans lequel on va pouvoir mettre la température interne on va la refroidir on souhaite avoir ne plus avoir une exposition à de la lumière pour que les yeux ne pensent pas que ça soit encore le jour bref tout est fait en sorte hormonalement et physiologiquement pour que ton corps et la machine s'éteignent tout doucement à mesure que le soleil s'est déjà couché d'accord donc typiquement l'exposition à la lumière après le coucher de soleil donc les ordinateurs les portables etc c'est ça le gros problème c'est que en fait ça indique à tes yeux qu'il ya encore de la lumière et donc il va réactiver la cortisol et toutes les hormones pour te remettre en mouvement et c'est le même effet que l'entraînement c'est à dire que si tu t'entraînes après 20 heures par exemple le soleil s'est déjà couché et je comprends bien que dans notre monde moderne c'est pas évident parce que les cours justement par exemple les cours d'arbre à ce show ils sont souvent le sort parce que les gens travaillent jusqu'à 19 heures ou j'en sais rien et bien ce que tu es en train de faire c'était en train de redemander à ton corps de se réactiver alors que tout ce qu'il a envie de faire c'est de se reposer et quand je te dis tout ce qu'il a envie de faire c'est de se reposer toi si ça se trouve tu le ressens pas tu dis bah non moi le soir j'ai plein d'énergie mais c'est parce que toi tu as déjà une adaptation à ce mode de vie moderne moi ce dont je te parle c'est la physiologie humaine classique traditionnelle dans un environnement on va dire adapté pour l'animal humain et je comprends bien qu'on n'a plus cet environnement mais c'est pour ça que les gens qui vont toujours trouver à redire quand quelqu'un va leur dire que la physiologie nous indique que au moment du coucher du soleil le corps produit toutes les hormones pour un relâchement du corps pour un état de calme de sérénité parasympathique et que tout ce qu'on peut faire dans une routine du soir c'est promouvoir ce retour au calme il vient que je te dise non moi quand je fais le travail j'ai plein d'énergie c'est qu'en fait ils ne regardent pas le problème dans le bon ordre ils regardent leur état aujourd'hui qui est la conséquence d'une adaptation qui va être justement à l'encontre de l'état sous-entendu naturel dans le sens physiologiquement défini et de qu'il faut dire ben non regarde moi je suis le contre exemple je suis la preuve que je suis en que je suis à l'inverse de ça mais non c'est parce que dans ta journée de travail tu as bu quatre cafés et en finale t'es bien énervé parce que justement tu fais des activités le soir que l'animal humain ne devrait pas faire en tout cas on devrait pas avoir cette intensité à ces heures là et donc l'entraînement ça agit comme ça les gens qui disent voilà moi je m'entraîne le soir et après j'ai plein d'énergie bah oui c'est normal tu as demandé à ton corps de se réactiver de utiliser ses muscles de monter en température alors que de base il veut justement descendre en température se reposer se calmer d'accord et donc à 22 heures quand tu sens de l'entraînement de toute façon t'es buzzer tu vas pas pouvoir te calmer ça va prendre plus de temps pour un retour au calme et donc tu vas te coucher vers deux heures du matin tu peux faire tous les massages que tu veux tous les pistolets de massage toutes les méditations que tu veux ça ne va pas fonctionner d'accord la chose à enlever ou de la chose à modifier qui aura le plus d'impact sur de nouveau avant un sommeil qualitatif c'est décalé son entraînement et si tu ne peux pas et ce que je comprends j'ai été boxeur professionnel et tous les entraînements étaient de 20 heures à 22 heures et bien c'est la life c'est tant pis tu dois accepter que tu ne peux pas faire ça et donc tu vas essayer de on va dire de de mitiger les dommages c'est à dire par exemple le week-end si tu travailles pas et bien déjà essaie de récupérer un maximum le sommeil peut-être perdu ou te rééquilibrer au maximum et à l'inverse peut-être profiter dans la journée de faire des siestes peut-être que le matin avoir une routine déjà qui te permette de bien démarrer avec une bonne exposition au soleil etc et tu essaies en fait de t'es de toute façon dans un état dégradé donc tu essaies d'ajuster au mieux d'accord moi ce dont je te parle c'est l'état optimal c'est la santé optimale mais la plupart d'entre nous on est déjà dans un état presque dégradé en permanence et puis à l'effet de la vie c'est à dire qu'il ya des gens qui vont faire attention à tous ces tous ces moments et c'est d'être connecté au cercle au cycle circadien etc et de toute façon il ya les accidents il ya les enfants il ya le travail il ya plein de choses qui vont arriver et qui vont nous demander de nous adapter en permanence et d'avoir cette flexibilité un peu dans dans l'approche et dans la gestion de notre temps j'en conviens mais si toi tu sens que ton sommeil il est de toute façon déréglé parce que tes entraînements sont tardifs et que ça commence à te poser problème parce que ça va te poser problème en termes de récupération et la récupération ça va impliquer que tu vas augmenter le risque de blessure par la suite ton humeur va changer la prise de poids va arriver parce que justement tu n'as même pas ce rééquilibrage hormonal gréline insuline etc donc il ya des dommages ou en tout cas des effets en cascade absolument partout système digestif système endocrinien système parasympathique et sympathique on va dire peut-être même pour penser positif etc d'accord que le sommeil le moment où on récupère c'est absolument capital et donc personnellement je ferai en sorte de trouver d'autres manières de m'entraîner après si tes entraînements c'est des pratiques voilà comme les arts martiaux juste comme ça tu n'as pas le choix parce qu'il ya des cours et c'est de l'acquisition de compétences mais si c'est des entraînements du type musculation et préparation physique trouve un autre moment pour t'entraîner tu vois ne serait ce qu'à midi dans la pause déjeuner ou bien trouve d'autres manières d'entraîner peut-être de manière plus minimaliste fait genre trois séances dans la journée de 20 minutes plutôt qu'une seule grosse séance de deux heures le soir d'accord donc donc voilà un peu pour les recommandations et non le pistolet de massage n'a aucun effet sur l'amélioration du sommeil non si tu t'entraînes le soir tu entraîne le soir tu vas être buzzer et le pistolet de massage le seul intérêt qui pourrait avoir c'est justement dans ce côté bien-être immédiat quoi sur le moment d'accord mais mis à part ça voilà si tu souhaites investir 400 euros dans un pistolet de massage tu le fais mais n'espère pas que ça aura des résultats sur une amélioration de la qualité du sommeil l'amélioration de la qualité du sommeil elle peut se faire très simplement déjà changé les horaires auxquels tu dors améliorer peut-être une routine pré-sommeil tu vois dans lequel déjà tu vas éviter les les lumières des écrans peut-être une heure et demie avant deux heures avant la digestion surtout donc éviter de manger genre une heure avant le sommeil ça ce sont des éléments qui vont avoir largement plus d'impact sur la qualité de ton sommeil et le fait que le sommeil soit réparateur plutôt que le pistolet de massage d'accord si tu manges des sneakers si tu joues à la ps4 ou tu regardes netflix tu peux faire cinq heures de pistolet de massage dormir à deux heures du matin ça va toujours pas marcher voilà j'espère que ça va t'aider j'espère que ça va aider pas mal de gens qui se posent des questions sur le sommeil et si jamais vous avez d'autres questions sur le sommeil je prépare moi des épisodes je vous en avais parlé il ya quelques temps déjà peut-être un mois et demi je prépare des épisodes un peu exclusif que j'ai appelé movers lab le laboratoire des movers dans lequel je vais pouvoir m'exprimer seul un peu comme dans ces fours aux questions dans lequel je vais essayer de parler en détail de tous ces aspects de la santé holistique la pratique physique la récupération le sommeil l'alimentation etc ça marche donc je vous donne des nouvelles là dessus stay tuned j'y ju chido j'y juif